Sous-titrage Société Radio-Canada Et je crois que mon collègue, il était de la production, en fait, il s'occupait des tournages, de voir si j'allais bien manger, de conduire la voiture, enfin ces trucs-là. C'est compliqué, parce que quand on vous dit « je vous imaginais pas comme ça au téléphone, ah mais vous avez pas d'accent », c'est... Et puis après, il faut continuer à faire le reportage avec cette personne-là. Je crois que ça fait partie de ces raisons, probablement inconscientes, qui font qu'à un moment donné, je prends un stylo et j'écris, parce que c'est juste plus possible, quoi. Moi, je suis née à Paris, en 82, avec un frère jumeau. Et j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Les Lilas. Petite, j'étais atterrée par les histoires et par la radio. Et j'ai eu envie, du coup, de faire des études de journalisme pour bosser dans la radio. Je voulais faire Pascal Clark comme métier. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, je suis étudiante, j'ai pas trop d'argent, j'ai une copine qui me dit « ah, il y a des stages dans une boîte de prod ». Et j'atterris dans une boîte de prod où je commence à mettre les pieds dans la télé. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai pu fréquenter à la fois les plateaux de télé, faire des interviews, faire des reportages, etc. Et puis, à un moment donné, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que ce que je faisais ne me correspondait pas trop. Alors, un jour, j'ai dit « ok, j'achète une caméra, je suis partie pour faire des docs que j'ai autofinancés, autoproduits. » Et je me disais « si ces docs-là sont sélectionnés dans le festival, je continue. » Et après, bon, il y a plein de dispositifs qui permettent de muscler son regard. Et ce qui se passe, c'est que quand je fais des documentaires, je suis animée par une pulsion. J'ai envie de dire des choses et j'ai envie d'enquêter sur des phénomènes qui me touchent. Mais ce que je ne comprends pas à ce moment-là, c'est que je ne suis pas productrice. Et qu'un film, même un documentaire qu'on fait soi-même, il faut pouvoir le faire vivre. Envoyé à des festivals, à l'époque, il n'y a pas de lien. Il faut faire des CD, il faut les acheter, il faut les dupliquer, il faut les envoyer. Et en fait, je me fatigue. J'arrive à la fiction vraiment par accident. Au moment où je commence à penser à l'histoire du Bleu, Blanc, Rouge, j'ai une amie qui me dit « mais toi, tu es en train d'écrire de la fiction, va voir un producteur. » À ce moment-là, je rencontre Laetitia Kugler, qui est scénariste. Et je lui dis « comment on fait ? Comment on fait pour rencontrer un producteur ? » Moi, je ne suis pas fille d'eux, je n'ai pas de carnet d'adresse. Et elle me dit « appelle ce monsieur-là, qui s'appelle Nelson, c'est mon producteur, Ayukun Kun. » Il se trouve qu'il me lit, il lit l'histoire que j'ai envie de raconter. Et c'est là qu'on a commencé à se parler, que je comprends qu'il est possible de se faire accompagner d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue, on aurait dit, dans le journalisme éditorial. Et c'est une belle rencontre. Et c'est une rencontre qui me fait grandir à ce moment-là. Donc je me mets à écrire le scénario du bleu-blanc-rouge. Et je me souviens que j'avais fait une insomnie ce soir-là. Je me suis levée, j'ai tapé sur un moteur de recherche, cinéma, réseau, enfin, je cherchais comment. Et je tombe sur le site de Talents en cours. Et il y avait une session le lendemain matin. Alignement des planètes total. J'y vais et je découvre cette salle au Comédie Club. Je vois comment ce tremplin peut faire émerger à la fois des talents, des histoires, des envies, des rêves. Et je me dis, ok, je vais monter sur cette scène. Et je crois que c'était deux mois plus tard, je suis allée pitcher le scénario du bleu-blanc-rouge. Ce qui était très étrange, parce que par ailleurs, le scénario n'était pas terminé. Donc il fallait teaser, quoi. Il fallait vendre un peu de rêve. Et c'est comme ça qu'après, bon, bah, tout s'est fait avec Nelson. Je cherchais pour ce film une comédienne qui soit extrêmement sensible. Je cherchais une faille. Et on voit plein de jeunes filles qui jouent bien, mais je trouve pas l'essence du personnage. Et Nelson me dit, va sur le site du conservatoire. Alors, j'y vais, et là, je tombe sur une comédienne qui s'appelle Grasse Série. J'ai pas de coup de cœur sur une photo. Ça marche pas avec moi. Et je la fais venir. Et au moment où elle vient au casting, il y a 100 mètres qui nous séparent. Je la vois, la manière dont elle marche, son port de tête, je dis, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Je viens de vous faire des photos. Oui. C'est possible de les faire maintenant ? Oui, bien sûr, mais pour quel type de document ? Une carte d'identité. J'ai juste peur que ça soit pas possible avec vos cheveux. Ok, merci. Il y a effectivement des thèmes que j'explore, qui me sont chers, mais dont je peux parler aujourd'hui avec le recul. Sur le moment, je suis incapable de dire précisément, je sais de quoi je parle, mais je suis incapable de dire à quel endroit de ma personnalité ça me touche et ça va loin, en fait. Et cet endroit-là, c'est mon rapport à la France, clairement. C'est mon identité de femme, de femme française, de femme noire, de femme issue de quartiers populaires. Et je pourrais rajouter la question du genre et de l'obédience et voilà. Le bleu, il voyage beaucoup. C'est inattendu pour moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Et je me souviens que la première sélection, c'est à Rennes. Je paye mon billet de train, j'y vais parce que je suis convaincue qu'il n'y aura pas d'autre festival. Et je suis loin de me douter qu'il y aura derrière près de 200 sélections. Ça me plonge aussi paradoxalement dans une forme de tristesse. Parce qu'il y a toujours ce truc de la compétition qui, moi, me met très mal à l'aise. Je prétends pas vouloir faire du cinéma ou raconter des histoires pour être en compétition avec d'autres. Et le point d'orgue de cette tristesse-là, c'est les Césars. La veille des Césars, je suis en pleurs au téléphone avec Nelson, mon producteur. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller parce qu'il y a tout d'un coup la lumière qui est projetée sur moi. On parle pas de cinéma, mais on parle que de moi. On parle de ce que je suis, on m'érige en étendard, en porte-drapeau de je ne sais quelle cause. Et puis finalement, j'y vais. Bon, c'est drôle. C'est pas trop mon endroit. Mais voilà, j'y suis allée. J'ai passé un bon moment, mais pas ça aussi. J'étais avec mon producteur, Marie Morin, ma script. Ce qui est important pour moi quand je vais à la rencontre des jeunes publics, notamment au festival, d'abord c'est de créer un espace dans lequel il n'y aurait pas de position hiérarchique. On est égalité. Et ensuite, c'est de transmettre ce que moi j'ai pu apprendre ou comprendre ce que j'ai été chercher des uns et des autres, de leur donner en fait. Prenez, c'est gratos, quoi. Et faites, ça coûte pas cher, ça coûte un peu de temps, ça coûte un peu d'énergie, mais allez-y parce qu'il n'y a personne qui vous attend. Le tournage, il vous a pris combien de temps ? Le tournage, il nous a pris 7 jours. On a tourné à Rennes, en amont, donc avant le tournage, il y a à peu près un an et demi d'écriture. Pourquoi vous avez choisi que le personnage, il se rase le crâne ? C'est une bonne question. Imagine le film, deux secondes. Si elle se rase pas le crâne, qu'est-ce qu'elle fait ? On peut pas dire que tous les jeunes partent du même endroit. C'est pas vrai. Tous les jeunes n'ont pas le même bagage culturel. Tous les jeunes n'ont pas le même capital. Tous les jeunes n'ont pas la même facilité à l'écriture. Et ça peut être un endroit de discrimination. Ce qui m'importe, quand je les rencontre comme ça, c'est de tout décomplexer. Et de leur dire, vous pouvez. Quand on fait du cinéma, quand on est réalisateur, on met toujours un petit peu de nous dans nos films. Pas complètement. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est effectivement ce moment où on m'a dit, j'avais une afro, on m'a dit, vous êtes hors cadre. Et en fait, c'est toi qui parlais de racisme tout à l'heure. Voilà. J'ai eu le sentiment que l'institution française, à travers cette personne, c'était pas la dame en question, mais quand on me disait, vous êtes hors cadre, j'ai vécu ça comme une forme de racisme, en fait. Baltring, c'est l'histoire d'un jeune homosexuel noir qui tombe amoureux d'un autre homosexuel en prison, sauf qu'il y en a un qui arrive et l'autre qui rentre. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et comment on vit cet amour-là ? En faisant Baltring, j'ai voulu faire un film sur la question de l'enfermement. à la fois de l'homophobie intériorisée. Ça conduit loin quand on exerce des violences à son propre endroit, en fait. Et la question fondamentale, à travers cette histoire d'amour, c'est de comprendre comment on peut briser ces barrières-là pour enfin s'épouser, quoi, et être en paix avec soi. Donc c'était vraiment ça, l'idée de départ du film. Et après, on verse dans la fiction. Oui, tu vas ! Vas-y, viens, viens ! Un petit vide, tu vas, viens, on va, viens, on va, c'est plus si chaud. Vas-y ! Mais il va 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 ! Mais oui, gamin ! Oui, gamin ! Oui ! Vas-y, joue, joue, joue ! Quand j'écris le scénario, j'imagine un personnage et après, il faut rentrer dans de l'organique. Et elle me parle d'Alassane Djong, elle me parle de Johan Zimmer et je tombe amoureuse. Quand je les vois, ces coups de cœur, c'est immédiat. Et puis je fais revenir à Alassane une fois, deux fois. Je fais venir Johan pour voir si ensemble, on peut croire à ce couple-là. Et puis après, on travaille. Je travaille pas beaucoup en répétition sur le texte parce que je considère qu'un comédien, c'est apprendre un texte. Mais je travaille vraiment sur la dynamique du personnage, ce qu'il traverse, etc. On travaille en lisant des bouquins ensemble, on travaille sur les émotions. En tout cas, on travaille beaucoup sur le chemin qui conduit arriver à une émotion. Ces assemblages en tombe-mortez, je les fais avec des chutes de bois. Je les récupère pour pas oublier. Quand on parle de cinéma de femmes ou de films de femmes, moi, ce qui me pose question, c'est plutôt de parler de cinéma d'hommes, de renverser la question. Aujourd'hui, le cinéma fait par les hommes, il domine l'industrie, il domine les imaginaires. Et c'est ça, moi, qui me pose vraiment question, de comment on transgresse ça quand on est une femme. Parce que je ne connais pas une femme qui soit réalisatrice, qui n'ait pas eu à se justifier d'être femme, que ce soit à l'étape de l'écriture, du financement, du développement, de la distribution de son film. Et on sait très bien que quand une femme réalise un premier long-métrage, la probabilité qu'elle a d'en faire un second, elle est considérablement diminuée. Donc ça, c'est une vraie question que je me pose et qui m'habite. Et du coup, de renvoyer aux hommes la question de leur privilège, de l'insouciance. Voilà. Ça, c'est vraiment un questionnement qui me... Et après, quand on parle du cinéma de femmes, il y a une autre question qui me paraît absolument fondamentale, c'est de quelles femmes on parle, en fait. Moi, quand j'étais petite, que ce soit sur le petit écran ou sur les grands écrans, je n'étais pas représentée. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'actrices noires en France, c'est que juste, quand elles étaient sur nos écrans, c'était soit des personnages faibles, soit des personnages qui mouraient dans les 10 minutes, soit des personnages auxquels on amputait des handicaps sociaux que moi, que je ne vivais pas. Personnellement.